On va enchaîner maintenant avec, on va parler un peu de géologie et archéologie, avec Christophe Tuffry, INRAP et Vincent Delvin de l'Université de Liège. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez ? Très bien, oui, parfait. Donc on va faire cette présentation à deux voix avec Vincent, que voilà. Bonjour, qui se trouve lui à Liège et moi, il se trouve que par hasard, par accident, et je suis sur Clermont aujourd'hui, donc je cherche en vain les locaux du CREG. Non, je rigole, je vais faire ça en visio, comme tout le monde. Alors, on a la présentation, elle est chargée, en espérant que tout ça fonctionne correctement. Donc on va vous faire une présentation à deux voix de l'état d'avancement de nos travaux autour de l'utilisation de QGIS, notamment, mais pas que. Et puis surtout, l'idée c'est éventuellement faire écho, soit dans les deux précédents projets auxquels on a assisté, qui sont vraiment très intéressants, bravo pour le travail réalisé, ou éventuellement d'autres extensions, d'autres développements en cours, ou qui pourraient, dans d'autres domaines thématiques d'application, qui pourraient éventuellement être intéressants pour nous. Enfin voilà, on est moins là pour présenter un état fini des choses que pour surtout être ouvert à des propositions, des suggestions et des commentaires. Voilà, donc, alors, première slide, je crois que c'est l'instant qui va commencer. Bon alors, tout à fait, donc comme disait Christophe, ce projet en fait s'intègre lui-même dans différents projets en cours, que ce soit des PCR, donc des projets collectifs de recherche dans différentes régions françaises, en Centre-Val-de-Loire, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, puis en Ile-de-France surtout. Également dans le cadre d'un groupement de recherche, un GDR, en partenariat avec le ministère de la Culture et avec le CNRS, autour de la question des silex et de leur exploitation par les hommes préhistoriques. Donc c'est une discipline qu'on appelle la pétro-archéologie, qui est en fait au croisement entre la géologie et l'archéologie, et qui a pour but en fait de caractériser le milieu minéral exploité, et puis de contribuer à la connaissance des comportements économiques à la préhistoire. Alors pour ça, vous vous en doutez, il y a besoin évidemment d'avoir de la cartographie, et avoir de la modélisation derrière, et beaucoup de travail de terrain de géologie. Vas-y Christophe. Donc voilà, donc récemment, en fait, la pétro-archéologie, cette discipline, elle a subi un peu un renouveau épistémologique, en intégrant en fait une dimension dynamique, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment est-ce que les silex se déplacent naturellement dans l'environnement. Alors pour ça, on a besoin de cartographier les formations primaires, donc les formations dans lesquelles on va trouver ces silex, et puis leur répartition dans les cours d'eau hydrographiques, où ils se déposent, etc. Donc pour ça, on a mis en place, depuis une dizaine d'années avec Christophe, différents modèles, et puis on commence à avoir stabilisé les différents outils, et c'est ce que Christophe va vous présenter à partir de maintenant. Donc le travail qu'on a réalisé dans un premier temps avec QGIS, ça a été un travail assez simple, de production de couches de données sur les formations géologiques. Alors au départ, on le faisait en décontourant à l'écran, en affichant les fonds géologiques du BRGM sous forme de dalles scannées, enfin des dalles géologiques scannées. À l'époque, il n'y avait pas encore les web services du BRGM. Donc ensuite, une fois que les web services du BRGM ont été ouverts, on a pu commencer à faire une saisie à l'écran des contours, des formations géologiques qui nous intéressaient, les seuls comportants des SILEC, ou des SILICIT, comme on appelle ça. Et puis, ces couches des données, alors du fait de l'imitation aussi des compétences informatiques qui sont les nôtres, et elles sont grandes, ces compétences, enfin elles sont plutôt grandes, ces limites dans nos compétences, on n'hésite pas à le dire. On a utilisé une solution par défaut, et malheureusement, elle est celle d'Escrit pour l'instant, et à défaut de nuit, et on espère pouvoir basculer dès que possible dans un environnement ouvert. Open Source, en tout cas, on a publié ces données sous forme de web services sur Agis Online, et l'idée, c'est ensuite que ces données soient consultables. Ça est suivante, si ça veut bien. Voilà. Donc on utilise en l'occurrence des données qui ont été ouvertes par le BRGM il y a un an, qui sont les données de la BD Charme de 50 du BRGM, qui sont distribuées en licence ouverte 2.0. Donc, slide suivante. Il y a un petit temps de réaction. Donc voilà, une fois qu'on a récupéré ces données, on n'a plus à faire, nous, le contourage, le décontourage des formations à partir des cartes géologiques du BRGM. Donc on a déjà des données sous forme de vecteur, avec un niveau de description sémantique attributaire des données du BRGM tout à fait riche. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait de ce slide suivant, de ces données, on n'en sélectionne qu'une partie. On ne prend que les données géologiques qui comportent des CDC, des matériaux qui donnent lieu au CILEC, et qui sont des lieux potentiels d'exploitation par les populations préhistoriques, pour ensuite utiliser ces matériaux pour fabriquer des outils, notamment. Voilà un petit peu les formations. Donc une fois qu'on a, je voulais dire, récupéré une partie de ces données, on a enlevé une partie des attributs, on en a complété par d'autres qui nous sont spécifiques. Et donc sur Argus Online, on a développé une application avec Web App Builder, tout simplement. Ça, c'est des choses extrêmement simples. suivante, et on peut à ce moment-là publier ces données avec la géométrie, bien évidemment, ou les données attributaires. Suivante, donc on a ensuite développé par ailleurs, sous l'application Survey123 de Fort Argus, une application qui permet sur le terrain de faire de la saisie de données, et ces données sont directement poussées sur la plateforme Argus Online, sur notre application, donc elles peuvent être tout de suite partagées auprès des autres chercheurs. Sachant qu'il y a une centaine de chercheurs actuellement engagés dans nos projets, on ne l'a pas dit, et ça permet notamment d'avoir un niveau de, une plateforme commune sur laquelle à la fois les données sont publiées, sont accessibles, consultables, modifiables, etc. Donc voilà, ça va être suivante. On a aussi fait, à partir de ces données, un projet SocuFeed, qui permet pour ceux qui sont adeptes de cet outil, de pouvoir à la fois consulter les données, éventuellement les modifier si besoin. C'est pour vous dire qu'on reste totalement ouverte à des solutions alternatives, à celles des SRI, bien évidemment. Et puis, slide suivante, on a aussi, donc voilà un peu avec QFeed, comment on peut accéder au WFS direct, d'Argus Online, tant sur la géométrie que sur les données attributaires, mais ça, je ne vous apprends rien, j'imagine. Voilà, alors on a aussi développé, par ailleurs, autour de l'utilisation d'un système de modélisation multi-agents, dans NetLogo en l'occurrence, depuis deux ou trois ans, on a développé des modèles qui nous permettent de faire des recherches, des calculs de parcours itinéraires théoriques, de déplacement des Silex, entre formation d'origine et point d'atterrissage, si je veux dire, ou des points où on les retrouve, notamment dans les fonds de balai, dans les alluvions, etc. Donc, aussi bien pour l'itinéraire descendant que pour l'itinéraire remontant, en quelque sorte, on pourrait, comme ça, modéliser, on a essayé de modéliser sur deux ou trois sites pilotes, ce qu'auraient pu être les itinéraires théoriques. En l'occurrence, quand on a une formation, un gîte primaire, comme l'a exprimé Vincent tout à l'heure, une formation d'origine, et qu'on veut essayer de simuler ce qu'a pu être le parcours vers l'aval, qu'ont pu suivre ces extraits de formation siliceuse, où on arrive à des endroits où peuvent éventuellement être focalisés les travaux de prospection géologique. À l'inverse, quand on trouve en prospection des échantillons dans les alluvions, notamment de matériaux silicites, on peut éventuellement modéliser l'endroit, la formation d'origine d'où ils peuvent provenir. On a développé et on a essayé d'établir le lien entre QGIS et NetLogo en récupérant les données provenant de NetLogo sous forme de fichiers images et en les affichant dans QGIS. Alors, on a aussi exploité, on a commencé à exploiter, malheureusement, l'image passe-mal, la copie d'écran passe-mal, le plugin Q-Prof, qui je trouvais tout à fait intéressant et complémentaire de ce qu'on vient de, de ce qu'on a assisté, là, juste avant. Ça permet, le slide suivant, de voir notamment, de calculer les profils, bien évidemment, mais aussi de récupérer les formations géoliques, donc les seules formations qui nous intéressent, nous, sous forme de polygones, et de pouvoir les plaquer sur le profil avec les noms associés, en l'occurrence. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous est, à titre exploratoire, assez intéressant et dont on essaiera de généraliser l'usage. On a aussi exploité, on a fait un petit modèle, un modèle dans QGIS, qui permet de faire du calcul de plus courte distance à vol d'oiseau, toujours entre des points de collecte d'échantillons, donc on appelle des lieux de collecte, des jutes, et les formations d'origine. Donc là, c'est un petit modèle qu'on a commencé à faire tourner et qui permet d'aller très vite pour trouver un endroit où on trouve un morceau de silex et sa formation théoriquement, la plus hautement probable et la moins éloignée, en tout cas à vol d'oiseau, d'origine possible. Voilà, et donc après, on récupère les histoires de distance, de formation, de noms de la formation d'origine, etc. Ensuite, on arrive à, Je reprends la main ? Voilà, je reprends la main. Du coup, justement, donc là, Christophe a présenté tous les travaux géologiques qu'on a pu effectuer et à partir de maintenant, en fait, la question, c'est un retour, en fait, de ces résultats à ce qu'on peut avoir en archéologie. En fait, il faut se rendre compte que dans les différents sites archéologiques de la préhistoire, on retrouve des silex qui peuvent provenir d'un petit peu partout et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui a été mis en évidence depuis ces 5-6 dernières années et on va avoir des déplacements de matériaux sur des très, très grandes distances. Donc, le but du jeu, en fait, c'est une fois la reconnaissance de ces matériaux et leur attribution à une formation géologique précise, essayer de créer des modèles et pour ça, on fait des modèles de réseaux de lieux. Alors, pour ce faire, vous voyez à gauche, là, sur la slide, c'est un peu petit, mais on va utiliser le logiciel R pour faire des matrices et calculer les distances entre les différents polygones. Ces polygones, c'est les formations à SILICIT qu'on a cartographiées juste auparavant. Donc, le but du jeu, c'est vraiment obtenir ces matrices pour pouvoir après faire des calculs de proximité, donc essayer de créer des réseaux, en fait, qui correspondent à la suite. Je disais, le but du jeu, maintenant, grâce à toutes ces données spatiales et toutes ces formations qu'on a pu mettre en évidence issues des données BRGM, etc., c'est commencer à jouer avec ces données en faisant des modélisations des paléotéritoires, donc des hommes préhistoriques. Donc, pour ce faire, dans chaque site archéologique, on détermine d'où proviennent les SILICS, on essaye de les rattacher aux formations qu'on a cartographiées dans QGIS et à partir de là, faire des modèles de proximité de point. Le problème, c'est ce que vous avez montré, Christophe, pour l'instant, on arrive à faire du point au polygone le plus proche. Le but du jeu, maintenant, c'est d'essayer d'arriver de travailler en automatisant les processus pour faire des matrices de distance de polygone à polygone. Et à partir de ces matrices de distance, pouvoir créer des réseaux, en fait, en insérant, pour l'instant, toutes ces matrices, on les intègre dans le logiciel R. Le but du jeu, ce serait essayer de faire une passerelle maintenant entre QGIS et R pour essayer d'avoir en direct ces réseaux qui peuvent se construire dans le logiciel. Donc, si on passe à la dernière diapo, voilà, le but du jeu, c'est vraiment obtenir ce genre de choses. Ça, c'est des réseaux qui sont faits à la main en calculant tout à la main, les distances entre les polygones, entre les points, en faisant des modèles sous R et en réintégrant ça après dans la cartographie. Le but du jeu, ce serait d'essayer d'automatiser ces processus par la création, comme je disais, de matrices de distance entre polygones, face ou QGIS, l'intégration de modules R dans le logiciel QGIS et à la fin, pouvoir justement faire un bouton de déroulé chronologique pour voir par période chronologique la modélisation de ces réseaux et essayer de mieux comprendre la structuration des groupes humains à la préhistoire. C'est vraiment un projet complet qui groupe géologie, archéologie, différentes méthodes, différentes techniques. On est en plein développement et justement, maintenant, on arrive un peu aux limites de ce qu'on sait faire et on a besoin d'aide de la part de la communauté des SIGIS et de QGIS en particulier parce que, comme disait Christophe, on veut développer ça en libre accès et en open access. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, on a besoin d'aide pour développer ces nouveaux outils. Christophe, si tu veux rajouter quelque chose ? Non, on va effectivement pour finir, Vincent a été très précis sur ce qu'on est aussi venu chercher aujourd'hui. C'est à la fois des projets qui pourraient éventuellement nous alimenter nos réflexions et puis aussi nous permettre de complètement basculer en particulier pour le serveur, la plateforme Carto actuellement dont vous avez vu qu'elle utilisait la techno-essrie alors qu'il y a des avantages indéniables mais qu'il y a aussi un certain nombre de limites et de voir des problèmes. Donc, on voudrait aussi être accompagné dans le versement, dans le transfert de tout ça dans une solution libre donc QG serveur ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous faire des propositions ou à prendre contact avec nous si vous avez des idées. Voilà. Merci à tous et merci aux organisateurs. Merci beaucoup. C'est un travail impressionnant. Oui. Effectivement, sur QG serveur, le passage en open source, je ne doute pas que dans la salle, il y a pas mal de monde en mesure de vous aider sur le sujet. J'en appelle un co-animateur, Julien, pour voir quelles questions on a eues. Oui, ici les coulisses. Alors, du coup, il y a une suggestion sur la partie R que vous parlez de couplage, a priori, c'est une suite à données et il serait possible donc peut-être de créer des traitements à partir de la boîte aux outils de script R qui est déjà intégrée dans QG, c'est qu'en plus, vous pouvez peut-être partager via un plugin dédié, je crois. Donc, voilà. Est-ce que ça, vous l'avez déjà envisagé ? Alors, justement, c'est le but du jeu. On en est au début de ce genre de choses et c'est sur l'existence de ces outils maintenant qu'on a besoin d'aide pour savoir qu'est-ce qui existe déjà, comment est-ce qu'on peut l'intégrer ? Donc, voilà, on est surtout à ça. C'est pour ça qu'on envergne. On se doute que vous êtes au début sinon, à la fin, vous serez évidemment sur QG Server. C'est évident. C'est bien sûr. Voilà, c'était ma façon de résumer tout le troll qu'il pourrait y avoir sur le sujet. Alors, une question d'Alexandre Guyot qui est intervenu plus haut qui d'abord vous dit que c'est très intéressant et vous remercie. C'est toujours bon à prendre. Concernant les itinéraires, s'agit-il de modélisation d'itinéraires naturelles ou également modélisation d'itinéraires liées à l'exploitation par l'homme ? Alors, les modélisations d'itinéraires, ce qu'a présenté Christophe, c'est des modélisations naturelles, ce qu'on a utilisé par NetLogo. Après, ce qu'il faut également, et c'est ce dont je n'ai pas parlé, dans nos modélisations réticulaires, ces modélisations de réseau qui sont des circulations pour le coup anthropiques, la dernière partie de Diapo, là, ce qui serait intéressant également à intégrer, c'est des list cost pass analysis et en exploitant également cet outil NetLogo, mais avec d'autres paramètres. Donc voilà, ce que vous avez présenté Christophe, c'est sur de la dispersion naturelle des Silex. On est encore en cours de développement pour la modélisation anthropique. Voilà. D'accord. Quand vous avez parlé, moi, c'est la structure qui m'intéresse. Alors déjà, PCR, moi, je suis content que ce ne soit pas juste un test, que ce soit aussi un plan collectif de recherche. J'ai une question là-dessus sur, vous parliez tout à l'heure que vous avez quand même mentionné que ce n'était pas juste un plan collectif. Bon, allez, on se fait un truc à six, les gars, entre nous, si vous êtes plutôt d'une centaine sur cette collaboration. Est-ce que dans les utilisateurs finaux de cette application, est-ce que ça concerne cette masse-là d'utilisateurs ou est-ce que ça reste, enfin voilà, quel est l'échantillon un peu d'utilisateurs finaux de ce travail-là ? Alors, pour l'instant, ce travail, vous en avez présenté différents points. Tout ce qui va être utilisation du formulaire de données, notamment par le biais de l'application développée sous 22-3 surveys, là, je dirais qu'on est à peu près pour l'instant à 25-30 personnes qui peuvent remplir ça. L'application cartographique, beaucoup de gens l'utilisent dans le cadre de ce projet, donc là, c'est difficile à chiffrer, mais je dirais que c'est quand même la majorité des gens qui ont au moins accès après la façon dont ils l'utilisent. Certains l'utilisent beaucoup, d'autres l'utilisent moins en exploitant les flux WMS et WFS. Et après, par contre, cette affaire de R, de modélisation, toute la partie finale, là, pour l'instant, on est moins puisque ce sont vraiment vers ces... Là, on est en plein développement de ces recherches. Donc, disons que la partie géologique, une bonne moitié des personnes intégrées dans ce projet utilisent ça et dans ce cadre-là, on fait pas mal de formations et avec Christophe et avec un autre collègue qui s'appelle Paul Fernandez pour présenter ces outils, comment les utiliser, comment homogénéiser les pratiques, comment homogénéiser les données. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment collectif. D'accord. Je vais vous permettre de conféter par le fait de dire que ce qu'on a mis au point en termes de méthode de travail sur les données géologiques et puis tous ces outils, finalement, on l'a proposé dans le cadre d'un premier projet collectif de recherche, puis un deuxième qui a adhéré, puis un troisième, puis un quatrième, il y en a deux autres qui sont en train probablement d'y adhérer. Donc, on a aussi proposé des choses qui sont dont la robustesse semble-t-il petit à petit vérifiée, dont l'intérêt du travail est apprécié et le groupement de recherche Silex vient un peu chapeauter et fédérer ces différents PCR et donner une dimension nationale, finalement, et fédérative à ces différents PCR qui sont des projets régionaux et qui, donc, petit à petit, s'agrègent et s'enrichissent mutuellement. Vincent ? Et d'ailleurs, à ce propos-là, oui, là, on a parlé beaucoup sur les Silex et on a commencé à développer ce projet à partir des Silex, qui est cette ressource privilégiée de la préhistoire, mais il faut savoir que d'autres ressources, aujourd'hui, en fait, nous demandent nos méthodes, veulent intégrer nos données, je pense par exemple à tout ce qui est pigment, tout ce qui est, voilà, il y a deux projets collectifs de recherche aussi, un en Nouvelle-Aquitaine, un en Auvergne-Rhône-Alpes qui utilisent, adaptent nos méthodes, voilà, donc, on voit qu'il y a vraiment de ces méthodes de traitement de données. Je crois qu'on est vraiment sur ce sujet de l'agélogique, moi, à titre personnel, je ne connais pas très bien, on est quand même sur trois interventions à la suite, c'est quand même, on sent que c'est une thématique métier qui est porteuse en ce moment, enfin, en tout cas, peut-être y a-t-il un biais dans nos présentations, mais je ne crois pas, je crois qu'on a vraiment une émulation là-dessus. Alors, je me permets de remonter une information, donc, de Loïc Bartoletti, qui, du coup, pour la remarque sur le besoin de faire d'en QGIS plutôt que R, je pense que c'est déjà possible. Exemple, par exemple, pour leur demande sur la distance entre polygones, c'est déjà possible avec juste l'API QGIS. Ok. Bon, c'est une petite info, voilà, qui est remontée par le chat, c'est aussi ça, de partager, ça permet d'avoir tout de suite des petites infos. Alors, très bien, Régis, est-ce que je fais, ah pardon, il y a une réponse, pardon Vincent, ou ? Christian, vas-y, tu voulais dire ? Non, merci, c'était exactement ce genre de suggestions qu'on venait chercher aujourd'hui, parce que le calcul de matrice de distance, lui, il est nativement disponible dans le QGIS pour le calcul entre points. Est-ce qu'on voulait, nous, c'est effectivement aller à la matrice de distance entre polygones ? ? c'est un peu d'alimentation, c'est un peu N'est-ce qu'on va ?